Bonjour, je m'appelle Laurent Dolay et je suis professeur de piano au Conservatoire d'Arras. Je vais vous présenter le piano, mais pour ce faire, j'ai décidé de faire appel à un pianiste. Tout en simplicité. Le piano a été créé par le facteur italien Cristofori en 1729. Il n'a cessé d'évoluer en puissance et en solidité, et il a pour ancêtre plus ou moins lointain le clavecin, mais surtout le clavicorde. Le piano est un instrument de la famille des cordes frappées. Pour comprendre pourquoi, il faut s'intéresser à trois éléments du piano. Tout d'abord, les touches, les marteaux et les cordes posées sur la table d'harmonie. C'est la relation entre ces trois choses qui va créer le son. Plus les cordes sont grandes et grosses, plus elles sonnent graves. Et plus elles sont petites et fines, et plus elles sonnent aiguës. On va essayer de mieux comprendre tout ça, et on va demander à Laurent de nous montrer. Vous venez d'entendre l'ensemble du registre du piano, du grave jusqu'à l'aigu. Le piano dispose d'un répertoire très très vaste, qui couvre ces 300 dernières années. On peut jouer la musique baroque, comme celle de Bach. On peut jouer également de la musique classique, comme celle de Beethoven. Merci Antoine. On peut jouer la musique romantique du 19e siècle, comme celle de Chopin. Euh... j'avais dit Chopin. Merci Laurent. Et également la musique française du début du 20e siècle, comme celle de Debussy. Mais en fait, on peut tout jouer au piano. Maintenant que vous avez mieux compris comment fonctionne le piano, il ne vous reste plus qu'à l'apprendre. Je vous donne donc rendez-vous au mois de septembre, avec l'ensemble de l'équipe pédagogique du conservatoire. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada